C'est parti ! C'est lui ? Dis-lui qu'il a intérêt à se manier. Tenez bon, je suis en chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Eh, tu te débrouilles pas trop mal, tu sais. Eh, s'il te plaît, dis-moi qu'on a pas fait tout ça pour rien. J'ai trouvé la tombe d'un sage Zepho. Ils utilisaient bien la force. Une civilisation d'utilisateurs de la force mystérieusement disparue. Je comprends pourquoi ils obsédaient tant Maître Cordova. Qu'as-tu trouvé d'autre ? Avant de disparaître, les Zepho sont allés sur la planète Kashyyyk. Cordova a eu un ami Wookie, il faudrait qu'on le trouve. Kashyyyk ? Écoute, c'est vraiment le bazar dans ce coin-là. Et l'Empire fait pas dans la dentelle avec les Wookie. C'est de l'acharnement ! Alors, il va falloir qu'on se batte. Je crois que cette vie te correspond. Affronter ce marcheur semble t'avoir donné confiance en toi. Alors, dis-moi, comment tu t'en sors ? À propos de la force ? Oui, de la force. Tu m'avais dit qu'elle pouvait te submerger. Je me suis pas encore fait tuer. Je préfère pas en parler. D'accord. Je comprends. Bien plus que tu le crois. Pourquoi avoir choisi de vous couper de la force ? Quand la purge a commencé, et que nos clones s'en sont pris à nous, ma padawan et moi avons emmené plusieurs novices en lieu sûr. Mais ça n'a pas duré longtemps. Une patrouille impériale s'approchait de notre cachette. Alors, j'ai essayé de les éloigner de ma padawan, Trilla. Elle est restée avec les novices. Mais ils m'ont prise. Et ils m'ont torturée. Ils voulaient savoir où étaient les autres et combien ils étaient. Mais ils voulaient surtout en savoir plus sur... Cordova. Et où ils étaient. Vous vous êtes échappée. Oui. Il y a eu une émeute. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Mais ils m'ont presque brisée. Et je n'ai plus jamais été la même qu'Alle. La padawan... Elle est toujours vivante ? Non. Voilà pourquoi nous devons continuer. Il ne faut pas que ceux à qui l'on tenait... soient morts pour rien. Donne-moi une minute. Je collecte des données impériales. Est-ce que tout va bien ? Pepec. Je profite du calme avant la tempête. Cordova avait des réserves cachées sur tout Bogano. Nous devrions y retourner pour vérifier. bien. Haït. On a retenu. 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 Ça fait du calme avant la tempête. On a retenu. On a retenu. On a retenu. Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il raconte au juste ? Je sais pas ce que les gens trouvent aux droïdes. Eh bien, dis-le lui, il peut te comprendre. Ah bon ? Moi, oui. Écoute, tu sais, j'ai dit ça comme ça, hein. Les droïdes me font flipper. Tout te fait peur. On dirait un impérial. Il désactive les droïdes sans aucun scrupule. C'est pourquoi BD est l'un des nôtres. Oh, coup dur. Oublie ce que j'ai dit. Je savais pas, mon pote. Assieds-toi, petit gars. On va bientôt se poser. Oh, on va quand même pas forcer ce blocus. Oh non, pas si nous avons le choix. J'ai fait en sorte que le transpondeur du mantis émette un signal impérial. Hé, Gris, dissimule notre signature et fais comme si de rien n'était. Ah, comme sur Branca. Les doigts dans le nez. J'ai pas besoin d'une autre paire de mains. Contente-toi plutôt de surveiller le scanner. Ok. Très bien. Je vois rien du tout. Il se focalise sur ce qui se passe au sol. C'est bon. C'est pas rassurant. L'Empire dépouille kashique de ses ressources naturelles. Les Wookie sont asservis. Ou alors déportés. T'es passé à un cheveu, petit gars. Je croyais que t'étais censé surveiller les écrans. Une mutinerie. Des Wookie et leurs alliés s'en prennent à un convoi impérial. Des marcheurs approchent de leur position. Darful est peut-être avec eux. Darful peut être n'importe où. Si ça se trouve, il est déjà mort. Et c'est aussi ce qui va nous arriver si jamais on est pris dans la bataille. On n'a aucune autre solution et... Ils vont mourir si on les aide pas. Alors, c'est quoi ton plan ? Le sabotage. On s'occupait des marcheurs sur Bracca. Je vais en pirater un. Ah ! Écoutez-moi celui-là. Il se croit revenu en pleine guerre des clones. Capitaine, approchez-nous de ces marcheurs. Attendez quoi ? Écoute, ces marcheurs peuvent transporter des troupes. Alors une fois dedans, sois très prudent. Il est temps pour la matière crise de faire des miracles. Eh ! Et fais-moi plaisir. Essaye de rester en vie, c'est d'accord ? Je vais tout faire pour ça. Si tu veux sauter, c'est maintenant ou jamais, petit gars. On se jette à l'eau, BD ? Merci, c'est parti. C'est parti. C'est parti. T'es prêt à y aller ? Comment faire pour entrer ? Oui, t'entends par la patte. Ok. Et maintenant ? Encore un petit peu. J'imagine qu'on continue. Grimpons tout en haut. Accroche-toi, ABD ! Encore un petit peu. 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 Eh ! Qui es-tu toi ? Quelqu'un qui vient de vous rapporter un TBTT. Et vous, qui êtes-vous ? Personne, juste la bête noire de l'Empire. On se prépare à attaquer une plateforme infériale. Et on a besoin de renfort. Bien compris. Allons les mettre vraiment en colère. J'ai détruit le vent. Il faut qu'on protège les combattants. On y est prêts. On peut le faire. On ! Ils se dirigent sur nous. Tu peux faire quelque chose ? Accroche-toi ! Prépare-toi, ABD ! Ouais, ça va. Et toi, ABD ? Non, on peut pas faire ça toute la journée. Tu viens de détruire un marcheur en parfait état. C'est quoi ton nom ? Cal Kestis. So Guerrera. Tu fais quoi sur Kashik ? Je cherche quelqu'un. Pourquoi vous êtes là ? Avec mes hommes, on est venu sur Kashik pour interrompre le ravitoillement impérial. Hé ! Alors, qui est-ce que tu recherches ? Un chef Wookie qui s'appelle Tarfoul. Tarfoul est impossible à trouver. Il échappe pas à l'Empire depuis tout ce temps sans raison. C'est un résistant ? C'est LE résistant. Le symbole de la résistance, Wookie. Qui s'attaque à l'Empire depuis les Terres d'Ombre. Serré ? Grise ? Lui, c'est So. Comment ça va ? Pourquoi cherchez-vous Tarfoul ? Un truc de Jedi. Les Jedi sont finis. Non, pas encore. C'est sur un corps que tu l'as trouvé ? Mon maître me l'a confié. Cette plateforme approvisionne une des raffineries impériales qui sert de Wookie comme esclave. Si j'en crois mes informateurs, plusieurs détenus seraient en fait des rebelles. Eh bien, si je les aide, l'un d'eux pourra peut-être me dire où trouver ta refoule. C'est possible. Une seconde, attendez un peu. Le Mantis est super, c'est un vaisseau génial avec un très bon pilote, mais il est pas fait pour le combat rapproché. On reste ici pour surveiller les transmissions impériales. Avec un peu de chance, on captera des appels de détresse. Je vous remercie. On va partir en reconnaissance afin de préparer l'attaque. Venez quand vous serez prêts. Go ! Go ! Rhabit que tout aille bien. Ouais, ouais, content de te voir aussi. C'est un vrai les potoirs, cet endroit. Ton plan a marché. Et maintenant, tu veux suivre Sceau ? Quoi, ça vous plaît pas ? J'ai comme l'impression que tu passes d'un danger à un autre. Hein, quoi ? Je débarque mon vaisseau en plein champ de bataille, et maintenant, on parle de danger. Pourquoi ne pas m'en empêcher ? Mon rôle est de te guider sur ta voie, pas de la choisir pour toi. Alors voilà ce que je pense. L'Empire a envahi des centaines de planètes. Sceau n'a pas choisi Kashyyyk au hasard. Nous n'avons peut-être pas les mêmes objectifs. Il faut rester prudent. D'accord, je m'en souviendrai. Préviens-moi quand tu voudras partir. Vous avez entendu parler des partisans ? De simples rumeurs de Cantina. Mais rien de très sérieux. Ce sont des radicaux. Il paraît que l'Empire a mis des primes sur leur tête. Vous fréquentez les Cantina ? Les Jedi sont durs à trouver. On cherchait une piste. Et à boire ! Enfin bon, on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que les Inquisiteurs peuvent nous trouver ici ? C'est possible. Il vaudrait mieux pas. On a failli y passer ! On pouvait pas laisser les partisans et les Wookiee se faire tuer. Cal, tes intentions sont louables. Mais tu n'as pas à t'ingérer là-dedans. Alors faisons notre part. C'est tout. Bonne chance. Elle est pas en état de se battre. T'as raison. On n'a pas le temps. Tiens le coup, jusqu'à ce qu'on revienne. Il paraît que So espérait des nouvelles de Tarfoul à la raffinerie. Un rapport de ce matin indique qu'il a été aperçu dans les Terres d'Ombre. Une transmission impériale indiquait qu'il était près d'un village Wookiee. Comme s'il n'y en avait pas des centaines dans le coin. C'est Stormtrooper. On peut aussi faire comme ça. T'as trouvé quelque chose, BD1 ? Qu'est-ce que c'est, BD1 ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu vas bien ? Je... je vais bien. Ça va. Une égratignure. Mais rien de vraiment grave. Si ce plan tourne au vinaigre, on est fichu. Marie a repéré les garnisons les plus proches. L'Empire n'aura pas le temps d'envoyer des renforts. On s'en sortira. Si on est assez rapide. On a déjà fait pire avec Sous. J'ai énormément de respect pour lui. Mais ce n'est pas une simple escarmouche. J'espère qu'on est prêts. Un scan ? Sous devrait se trouver au bout de cette zone. Bien joué. On ne peut pas passer. Peut-être qu'un truc par ici peut nous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait un atelier de techniciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu en es où niveau puissance électrique ? Tu en es où niveau puissance électrique ? Parce qu'avec ce transformateur, je parie que tu peux tout court-circuiter. Tu en es où niveau puissance électrique ? Essayons ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mieux ? C'est gioió. Ce truc a besoin de courant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! La raffinerie de sève impériale est droit devant. Qu'est-ce que l'Empire fabrique avec de la sève ? Rien de bon. Il raffine la sève pour fabriquer un puissant composant. Et la production se fait de plus en plus vite. On doit les en empêcher. Oui, c'est le blanc. On ignore leur objectif, mais ils se sont trop dispersés. On a récupéré une carte qui prouve tout ça. Et voilà, BD. Toutes ces raffineries servent aussi de camp prisonnier. Ces découpeuses vont nous servir à faire diversion. Pendant que toi, tu utilises ton sabre laser pour aller délivrer les Wookiees. Leur aide sera précieuse pour stopper l'Empire. C'est compris. Fais attention à toi. T'as entendu ça ? Il a besoin de mon aide. Allez, BD. Un Stormtrooper. Tué par sceau. Je ne le pensais pas aussi radical. Tué par sceau. Tué par sceau. Non, non. Tué par sceau. Sous-titrage ST' 501 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 Hé, on vient pour vous libérer. Vous n'êtes pas seuls. Les visites ne sont pas autorisées. Lourds dégâts infigés. Vous le regrettez. Je vais regarder ça. Beau travail. Il n'y a pas de quoi. Qui a envie de casser de l'Impérie ? Allez, aidez-vous qui à reprendre le combat. Beau boulot, le Jedi. On ne laisse personne derrière nous. On ne laisse faire face. On ne laisse te couler. On ne laisse pas. On ne laisse pas Crypto. C'est parti. Le collier d'esclaves d'une Wookie. Le collier d'esclaves d'une Wookie. Lance-moi un Steam, bélier. J'ai besoin d'aide par ici. Reviens là ! Qu'est-ce que c'est ? So est devant. On doit pas être loin. On est les prochains. Tu vas avoir des enduits. On est circulé ! On y est prêts ! Merde ! On y va 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 ! Doucement. Qu'est-ce que c'est, BD1 ? Impossible de passer. Aujourd'hui. C'est parti ! On y va ! Encore ! Oh ! Un film d',... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501